Salut à tous, c'est Hugues, votre chef produit drone et caméra pour Studio Sport. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau drone de chez DJI, le DJI Mini 4 Pro. Il vient de sortir, on l'a testé, on vous raconte tout, tout de suite, c'est parti. Le DJI Mini 4 Pro de chez DJI est le drone mini le plus abouti de la série. On va retrouver une multitude de capteurs d'évitement d'obstacles, grosse nouveauté de ce nouveau drone de chez DJI, la possibilité de réaliser des Active Track dynamiques grâce à ces petits capteurs, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Nouvelle transmission DJI O4 donnant une portée effective de 20 km norme FCC, 10 km norme CE, exceptionnel. Comme vous pouvez le constater, le DJI Mini 4 Pro garde le form factor de la gamme mini de chez DJI. Une fois replié, vous aurez forcément la possibilité de pouvoir l'intégrer dans votre poche. Petite particularité, il intègre la nouvelle norme C0 de la future réglementation européenne, drone en dessous des 249 grammes, vous permettant un vol un peu plus permissif, avec une altitude de vol maximale de 120 mètres. Au niveau caméra, ce nouveau DJI Mini 4 Pro propose un capteur CMOS de 1 sur 1,3 pouces, ouverture, un set parfait pour la basse lumière comme pour la haute lumière, à ce niveau là aucun problème. Double zone natif, plage dynamique vraiment exceptionnelle. Concernant les résolutions d'image avec lesquelles vous allez pouvoir enregistrer, le DJI Mini 4 Pro propose donc du 4K jusqu'à 100 images par seconde, grande nouveauté dans cette gamme mini. Vous aurez la possibilité d'aller jusqu'à du 1080p à 200 images par seconde, donc du slow-mo vraiment de qualité. Le 4K est présent au format HDR jusqu'à 60 images par seconde, histoire d'avoir des couleurs vraiment éclatantes. Autre élément important de ce côté là, vous allez trouver le mode nuit qui va vous permettre d'avoir une gestion du bruit et du grain vraiment exceptionnel lors de conditions vraiment vastes lumières. Pour les professionnels de l'image, vous aurez la possibilité d'enregistrer vos roches en D-Log M 10 bits et HLG pour une profondeur et une colorimétrie encore plus poussée. Concernant les formats RAW, à savoir que du coup le D-Log M 10 bits vous permettra de récupérer jusqu'à 1,07 milliards de couleurs, vous permettant une post-production, une colorimétrie vraiment poussée à son apogée sur la gamme mini. Vous aurez la dynamique à tous les niveaux, avec le fameux mode HLG cité précédemment, vous permettant d'avoir une correction colorimétrique instantanée. Et également pour les férus d'image et de photos, la possibilité de shooter en RAW et JPEG RAW avec une résolution jusqu'à 48 millions de pixels. D'un point de vue créativité, vous n'êtes pas en berne car propre DJI Mini 3 Pro, le DJI Mini 4 Pro intègre la possibilité de venir positionner la caméra de façon verticale, propre aux réseaux sociaux. Créativité top pour pouvoir avoir du contenu et le partager de façon instantanée. Vous aurez également la possibilité de venir tilter la caméra, que ce soit complètement à la verticale, dans un sens ou dans l'autre, pour pouvoir venir shooter de façon créative, comme bon vous semble. Et la possibilité de venir installer des petits filtres propres à la gamme DJI Mini 4 Pro, comme le filtre grand-angle proposé par DJI ou un set de filtre ND. Au niveau du zoom, on reste sur quelque chose de très basique, on est sur du zoom numérique qui peut aller jusqu'à x4. On aurait aimé un zoom optique, mais bon, au vu de la machine et de la taille de la gimbal, on ne va pas se plaindre. On a fini sur l'aspect caméra purement technique du produit. On va parler maintenant de ce que propose le DJI Mini 4 Pro en termes de fonctionnalité de vol pur et dur. Détection accrue, vol en toute sécurité, je vous en ai parlé au tout début de la vidéo. Ce nouveau drone vous intègre du coup, des capteurs supplémentaires avec deux à l'avant, deux positionnés juste derrière, deux sous le dessous, ce qui va vous permettre de créer une barrière à 360 degrés autour du drone pour de l'évitement d'obstacles dynamiques. Vous aurez du coup la possibilité de voler en toute sécurité, donc autant vous dire que ce drone est parfaitement adapté pour tout usager débutant, mais aussi confirmé. La présence du mode à passe propre à DJI permettant au drone de pouvoir déterminer le cheminement à prendre dans des environnements cloisonnés et un petit peu complexes. D'un point de vue autonomie, DJI a voulu travailler un petit peu dessus. Nous allons passer aujourd'hui maintenant jusqu'à Nomi pouvant atteindre 34 minutes avec des batteries relativement similaires au DJI Mini 4 Pro, mais avec un ampérage et une capacité supplémentaire. D'un point de vue transmission vidéo et transmission radio, le DJI Mini 4 Pro, il est livré avec les toutes nouvelles DJI RC2 ou RCN2 précédemment présentés avec le DJI R3. On va retrouver par conséquent le système de transmission O4 qui vous permettra une transmission CE jusqu'à 10 km et 20 km en FCC. Au niveau des fonctionnalités autres présentes sur le drone, on va retrouver différentes fonctionnalités très attentues de la part de la communauté DJI. On va avoir les waypoints, forcément améliorés à ce niveau-là, qui vous permettent de venir créer différents points sur un fond de carte Google Maps et laisser le drone faire le vol de façon complètement autonome afin que vous puissiez gérer uniquement la prise de vue à l'aide du contrôle de la nacelle. Également, vous retrouverez, mais aussi sur la radiocommande, un régulateur de vitesse vous permettant de pouvoir adapter votre pilotage aux conditions, à savoir un mode cinématique si vous voulez vraiment réaliser des plans vraiment smooth avec pas trop d'à-coups si jamais vous n'êtes pas vraiment sûr de vous mouvant sur le stick. Un mode neutre classique qui a la vitesse, on va dire, standard du drone. Et le mode sport qui vous permettra de vous rendre d'un point A à un point B de façon plus rapide, mais également de suivre des éléments beaucoup plus vite, type voiture ou autre élément en mouvement. Dernier point et pas des moindres au niveau de ce nouveau DJI Mini 4 Pro, ça va être les différents modes intelligents présents à l'intérieur de cette machine. Pour faire simple, on va commencer avec le Master Shot qui est tout simplement en fait un condensé des différents modes de vol propre et façon automatique à DJI, à savoir de l'astéroïde, de la fusée, de l'oblique. Bref, il vient choisir différents modes que vous aurez au préalable prédéfinis dans l'application pour les réaliser et vous créer une petite séquence. Ça, c'est parfait, vraiment parfait pour être relayé, mais de façon instantanée sur vos réseaux. Présence également des Quick Shot. Les Quick Shot, donc c'est la fusée, la roquette, toutes ces choses comme ça qui vont permettre du coup d'avoir des petits plans dynamiques faits simplement en un clic. Donc, pas besoin de savoir piloter, vraiment juste laisser le drone faire, c'est vraiment magique. Vous aurez également la présence de la fameuse fonction Hyperlapse, aujourd'hui très bien connue des aficionados de la marque. Du coup, la possibilité de réaliser du timelapse, mais en mouvement. On retrouve la fonctionnalité panorama pour les photographes, vous permettant de venir combiner différents clichés pour créer un panorama 180, un panorama 360, voire une sphère complète à l'aide du capteur du DJI Mini Cap Pro. Et enfin, très pratique du coup, pour partager directement la présence de la fonction Quick Transfer, vous permettant de transférer vos images directement de votre drone sur votre smartphone et tout ça sans ordinateur. A titre personnel, je teste actuellement un DJI Mini Cap Pro. Pour le moment, tout me bluffe, que ce soit les prises de vue en mode vertical, les prises de vue même de nuit. Quand on a l'autorisation, sincèrement, tout est juste vraiment exceptionnel. Le capteur travaille vraiment super bien, que ce soit en basse ou en haute lumière. Les modes intelligents sont vraiment super sympa à utiliser. J'en ai un petit peu moins parlé pendant la petite présentation juste avant, mais la présence des nouveaux capteurs donne accès à l'ActiveTrack dynamique. C'est une nouvelle fonctionnalité propre à cette version DJI qui va vous permettre de venir positionner le drone à l'endroit où vous le souhaitez en direct pendant que vous êtes en train de marcher, courir ou faire du suivi de véhicules. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce qu'il y a vraiment moyen de dire beaucoup de choses sur ce mode de vol, mais c'est vraiment un petit bijou. Vous l'aurez compris, le DJI Mini Cap Pro est disponible dès à présent sur le site studiosport.fr à partir de 799 euros ou dans ce cas là, vous aurez la possibilité d'avoir le drone avec la radiocommande RCN2 à laquelle vous devriez rajouter votre téléphone portable. Autrement, on passe sur cette version classique à 999 euros et pour le pack Fly More Combo 1129. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On dérushera avec vous très prochainement sur le blog et sur nos différents réseaux, des différentes petites images qu'on pourra faire avec le nouveau DJI Mini Cap Pro. D'ici là, portez vous bien, on se retrouve très vite, à vous les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada